Le Yoga Vazishta L'histoire de Lila Première partie Vazishta poursuivit Cher Rama, de même que du point de vue de la veille, les objets perçus en rêve, lesquels, pendant le rêve, paraissent pourtant bien tangibles aux dormeurs, n'ont aucune consistance. Ce monde donne l'impression d'être matériel, alors qu'en réalité, il est pure conscience. Un mirage ne contient pas trace de cours d'eau, provisoire ou subtil, et, semblablement, il n'existe pas davantage de monde réel, mais seulement de la pure conscience. Seule une connaissance fondée sur l'ignorance s'accroche à l'idée d'un monde. En réalité, il n'y a pas de différence de sens entre les mots « monde », « brahman » ou « l'infini » et « le soi ». Pour brahman, le monde est aussi véritable que la ville dans un rêve pour l'expérience de la conscience à l'état de veille. D'où « monde » et « conscience cosmique » sont synonymes. Afin de rendre tout cela limpide, cher Rama, je vais maintenant te conter l'histoire de Mandapa. Je te prie d'y prêter une oreille attentive. Il était une fois sur cette terre un roi appelé Padma. Il était parfait à tous égards, et par sa nature et sa conduite, il rehaussa la gloire de sa dynastie. Il honorait les traditions religieuses autant que l'océan respecte l'autorité du rivage. Il soumettait ses ennemis, ainsi que le soleil met l'obscurité en déroute. Tout comme le feu réduit le foin en cendres, il détruisait le mal dans la société. Les saints avaient recours à lui aussi volontiers que les dieux s'adressent au ciel. En lui, la vertu avait élu domicile. Il faisait autant trembler ses ennemis sur le champ de bataille qu'un grand vent ébouriffe une vigne vierge. C'était un érudit et un homme versé dans les arts. Il était en mesure d'accomplir n'importe quel exploit, car pour lui, comme pour le seigneur Narayana, il n'y avait rien d'impossible. Ce roi avait une épouse du nom de Lila. C'était une femme magnifique qui possédait de nombreux talents. On aurait dit qu'en elle la déesse Lakshmi, l'épouse de Narayana, s'était incarnée sur terre. Elle s'exprimait d'une voix suave, possédait une démarche lente et gracieuse, et son sourire répandait le frais d'élise du clair de lune. Son corps était aussi pur et clair que les os de la ganga sacrée, et, de même que le contact de ses os génère la félicité, la toucher provoquait la béatitude. Très dévouée à son époux Padma, elle savait le servir et lui être agréable. Très unie au roi, elle partageait ses joies et ses peines. Elle était en fait l'alter-ego de Padma, à une exception près. Lorsque le roi s'en portait, elle ne reflétait que la peur. Le roi Padma et la reine Lila menaient une existence idéale. Sur le chemin de la vertu, ils profitaient de la vie de toutes les manières possibles. Ils possédaient la jeunesse et la fraîcheur des dieux et se manifestaient l'un à l'autre un amour pur, naturel et intense, dénué de tout artifice. Un jour, la reine Lila se dit « Le plus beau roi qui est mon époux m'est encore plus cher que ma propre vie. Que me faudrait-il faire pour nous permettre de goûter indéfiniment les délices de la vie ? Je vais pratiquer sur le champ les austérités que proposent les saints afin de parvenir à mes fins. » Elle alla consulter les saints. Les saints lui dirent « Chère reine, les austérités ou la pénitence, la répétition des mantras et une vie astreinte à la discipline t'accorderont sûrement tout ce qu'il est possible d'atteindre en ce monde. Mais l'immortalité physique n'est pas envisageable ici-bas. » Après avoir pesé ses conseils, la reine prit une décision. Si d'aventure je mourrais avant mon époux, je connaîtrais la connaissance de soi et serai délivré de la souffrance et de l'affliction. Mais si c'est lui qui part avant moi, je dois m'efforcer d'obtenir des dieux la faveur suivante. Que son jiva ne quitte pas notre palais. Je serai heureuse d'y habiter en sachant qu'il est toujours avec moi. Résolu dans ce sens, Lila entreprit de s'attirer les grâces de la déesse Sarasvati, sans rien dire de ce projet à son époux. Tous les trois jours, elle dînait après avoir dévotement révéré le Seigneur, les saints, le précepteur, les doctes et les sages. Elle était intimement persuadée que cette pénitence porterait ses fruits. Cette conviction renforça grandement la pratique de la pénitence qu'elle s'était imposée. Celle-ci n'affecta en rien sa façon de servir le roi, qui ignorait tout du dessein de son épouse. Après cent soirées ainsi consacrées à rendre un culte à la déesse Sarasvati, celle-ci lui apparut et lui accorda les faveurs de son choix. Lila lui adressa la requête suivante. « Mère divine, accorde-moi deux faveurs. La première, quand mon époux quittera son corps, fais que son djiva demeure dans le palais. Et la seconde, à chaque fois que je te prierai, fais-moi la grâce de te rendre visible. » Sarasvati accorda ses deux faveurs avant de disparaître. Le temps passa inexorablement. Mortellement blessé au cours d'un combat, le roi Padma mourut au palais. La reine Lila sombra dans l'affliction. Elle était inconsolable. Alors qu'elle était ainsi accablée de chagrin, une voix d'un autre monde lui adressa la parole. La voix surnaturelle de Sarasvati lui dit ceci. « Mon enfant, couvre de fleurs le corps du roi défunt. Ainsi, il ne se décomposera pas. Ton époux ne quittera pas le palais. » Lila s'exécuta. Elle n'était pourtant pas satisfaite. Elle avait le sentiment de se trouver dans la situation d'un homme riche qui se serait fait flouer et aurait sombré dans la misère. Elle invoqua à nouveau la déesse qui réapparut devant elle. « Mon enfant, pourquoi es-tu affligée ? Comme l'eau d'un mirage, le chagrin est une illusion. » Lila lui demanda « Je t'en prie, réponds-moi. Où se trouve mon époux ? » Sarasvati répondit « Cher Lila, il existe trois sortes d'espaces. L'espace psychologique, l'espace physique et l'espace infini de la conscience. Celui-ci est le plus subtil des trois. Une intense méditation sur cet espace infini de la conscience peut te permettre de voir et de goûter la présence d'une personne comme ton mari dont le corps se trouve dans cet espace infini même si tu ne le vois pas ici. C'est l'espace infini qui existe au milieu quand l'intelligence limitée voyage d'un endroit à un autre car il est infini. Si tu renonces à toutes tes pensées, tu parviendras sur le champ à la réalisation de l'unité avec tous les êtres. Normalement, seul celui ou celle qui a parfaitement saisi l'absolu non-existence de l'univers peut vivre une chose pareille. Mais, par ma grâce, tu vas connaître cette expérience. Vazishtha poursuivit. Lila se mit à méditer. Elle entra aussitôt dans le plus haut état de conscience, libre de toute distraction, le nirvikalpa. Elle se trouvait dans l'espace infini de la conscience. Elle y revit le roi sur son trône, entourée de mains souverains qui le vénéraient, de bien des sages et des saints qui psalmodiaient l'Eveda, d'un grand nombre de femmes et de troupes considérables. Elle les vit, mais eux ne la virent pas. De même, nos formes pensées ne sont visibles que de nous-mêmes, pas des autres. Elle constata que le roi possédait un corps de jeune homme. Elle découvrit aussi dans sa cour nombre de membres de la cour du roi Padma et s'en étonna. « Sont-ils tous morts eux aussi ? » se demanda-t-elle. Toujours par la grâce de la déesse Sarasvati, Lila revint dans son palais et trouva ses serviteurs endormis. Elle les réveilla et leur demanda de battre immédiatement le rappel des membres de la cour royale. Des messagers furent aussitôt dépêchés afin de demander tout le monde et la cour royale du roi Padma ne tarda pas à grouiller de la foule des ministres, sages, fonctionnaires, parents et amis. Constatant qu'ils étaient tous présents, Lila se réjouit. Face à tous les membres de la cour réunie, Lila ne savait que penser. Elle se dit « C'est curieux. Tous ces gens donnent l'impression d'exister en deux endroits à la fois. Dans cette région que j'ai vue en méditation et ici sous mes yeux. Une montagne est vue à la fois à l'intérieur du miroir et en dehors de celui-ci. De la même façon, cette création est perçue à l'intérieur de la conscience et en dehors. Mais laquelle des deux est la montagne réelle et laquelle est le reflet ? Il faut que j'interroge Sarasvati à ce sujet. Elle adora Sarasvati qui lui apparut assise devant elle. Lila lui dit « Chère déesse, et la bonté de bien vouloir me répondre. Extrêmement pur et indivisé, ce sur quoi ce monde se reflète n'est pas l'objet de la connaissance. Ce monde existe à la fois en son sein, en tant que son reflet, et en dehors, en tant que matière solide. Lequel des deux est bien réel et lequel est le reflet ? » Sarasvati fit alors « Commence par me dire ce que tu considères comme réel et ce que tu juges irréel. » Lila répondit « Je considère comme réel d'être ici, face à toi, et la région où à présent se trouve mon époux est, pour moi, irréel. » Sarasvati répartit Comment l'irréel peut-il être l'effet du réel ? L'effet et la cause. Il n'y a pas entre les deux de différence essentielle. Même dans le cas d'un pot capable de contenir de l'eau, alors que sa cause, l'argile, en est incapable, la différence est due aux causes concourantes. Quelle a été la cause matérielle de la naissance de ton époux ? Car seuls des effets matériels sont produits par des causes matérielles. Voilà pourquoi, quand tu ne trouves pas de cause immédiate pour expliquer un effet, c'est que la cause existe sûrement dans le passé. Le souvenir. Le souvenir est comme l'espace. Il est vide. Toute la création visible est l'effet de ce vide. Et, de là, la création elle aussi est vide. De même que la naissance de ton époux est un produit illusoire du souvenir, je vois dans tout cela un effet illusoire et irréel de l'imagination. Je vais te conter une histoire qui illustre la nature onirique de cette création. Au sein de la pure conscience, dans un coin de l'esprit du créateur, se trouvait un mausolée en ruine, surmonté d'un dôme bleu. Les quatorze mondes y figuraient les salles. Les trois divisions de l'espace y étaient représentées par des trous. Le soleil était la lumière. À l'intérieur, il y avait des fourmilières, les villes, des petits tas de terre, les montagnes et de minuscules flaques, les océans. Voilà la création, l'univers. Là, dans un tout petit coin, vivait un saint avec sa femme et ses enfants. Il jouissait d'une parfaite santé et était affranchi de la peur. Il accomplissait le mieux du monde ses devoirs religieux et ses obligations sociales. Ce saint, du nom de Vazishta, avait pour épouse Arundhati. Mais il ne s'agissait pas des célèbres Vazishta et Arundhati de la légende. Un jour, assis en haut d'une colline, le saint vit passer en contrebas une procession bariolée. Un roi venait en tête, installé sur un éléphant d'apparat. Il était suivi d'une armée et de tout l'équipage qui accompagne les princes. Ce spectacle fit naître un désir dans le cœur du sage. La vie d'un roi est assurément riche et comblée de plaisir et de gloire. Quand chevaucherais-je un éléphant royal comme celui-ci et serais-je suivi d'une armée pareille ? Quelques temps après, le saint vieillit et la mort l'emporta. Sa femme, qui lui était très dévouée, me pria de lui accorder la même faveur que celle que tu m'as demandé, que l'esprit de son époux ne quitte pas sa demeure. J'accédai à son désir. Bien que ce saint ne fût plus de ce monde, du fait de la puissance du souhait qu'il avait nourri au long de sa dernière existence, il devint un puissant monarque et dirigea un vaste empire qui ressemblait au paradis sur terre. Il était craint de ses ennemis et faisait chavirer le cœur des femmes. Face aux tentations, il demeurait aussi inébranlable qu'une montagne. Tel un miroir, il était le reflet fidèle des saintes Écritures, exaucé les vœux de tous les nécessiteux et représentait un havre de paix pour les saints. Sa conduite était irréprochable. Il était vraiment la pleine lune de la droiture. Harundati avait aussi abandonné son corps et retrouvé son époux. Ça s'est passé il y a huit jours. Lila, c'est ce saint qui est à présent le roi. ton époux et tu es la même Harundati qui était sa femme. Du fait de l'ignorance de l'illusion, tout cela donne l'impression de se passer dans l'infini conscience. Tu peux considérer tout ça comme vrai ou faux. Lila demanda « Chère déesse, la vérité. » Ça paraît incroyable, mais ce royaume donne l'impression de n'exister qu'à l'intérieur de la cabane d'un saint à cause du désir qu'il a exprimé de posséder un royaume. Le souvenir du passé Rien d'autre. Ta demeure elle-même était dans la maison du saint Vasishtha. Dans l'espace de son Jiva existaient les fleuves et les montagnes et ainsi de suite. Même après la création de tout cela à l'intérieur de la maison du saint, celle-ci demeura identique à ce qu'elle était avant. En effet, en chaque atome se trouvent des mondes à l'intérieur de mondes. Lila demanda « Chère déesse, tu disais que le saint est mort il y a seulement huit jours et pourtant mon époux et moi nous vivons depuis longtemps. Comment peux-tu concilier ces deux faits qui se contredisent ? » Sarasvati répondit « Chère Lila, si l'espace n'a pas d'étendue fixée, le temps n'en a pas d'avantage. De même que le monde et sa création ne sont qu'apparence, un moment et une période entière de l'histoire sont tout autant imaginaires, non point réels. En un clin d'œil, le Jiva passe par l'illusion de l'expérience de la mort. Il oublie ce qui s'est passé avant et dans la conscience infinie, il pense « Je suis ceci, etc. Et je suis son fils, j'ai tant d'années, etc. » Il n'y a pas de différence essentielle entre les expériences de ce monde et celles d'un autre. Tout cela n'est jamais que l'ensemble des formes pensées au sein de l'infini conscience. Ces expériences font penser à deux vagues du même océan. Puisque ces mondes n'ont jamais été créés, ils ne cesseront jamais d'être, telle est la loi. leur nature réelle et conscience. De même qu'en rêve, naissance, mort et rapports humains se succèdent en une seconde, et de même que l'amant vit une seule nuit sans sa bien-aimée comme une éternité, le Jiva pense aux objets dont il a ou non l'expérience en un clin d'œil. Et, aussitôt après, il s'imagine que ces choses, le monde, sont réelles. Même ces choses dont il n'a pas l'expérience et qu'il n'a pas vues se présentent devant lui comme en un rêve. Ce monde et cette création ne sont que souvenirs, rêves. La distance et les mesures du temps, comme un moment ou un âge, une période entière de l'histoire, sont toutes des hallucinations. Le souvenir représente une forme de connaissance. Il en existe une autre qui n'est pas fondée sur le souvenir d'expériences passées. C'est la rencontre fortuite d'un atome avec la conscience qui est alors en mesure de produire ses propres effets. La libération est la prise de conscience de l'absolue non-existence de l'univers en tant que tel. Ce n'est pas la même chose qu'une simple négation de l'existence de l'égo et de l'univers. Cette dernière n'est qu'une moitié de connaissance. La libération est réalisée que tout cela est pure conscience. Lila demanda « Chère déesse, sans illusion antérieure, comment la créature du saint et de son épouse a-t-elle été possible ? » Sarasvati répondit. En fait, c'est dû à la forme pensée de Brahma, le créateur. Lui-même n'avait pas de forme pensée cachée, de souvenirs, car la dissolution précédait la création et, alors, le créateur avait atteint la libération. Au moment de cette période-ci de l'histoire, quelqu'un s'approprie le rôle de créateur et pense « Je suis le nouveau créateur. » C'est une pure coïncidence, tout comme la chute de la noix de coco qui se produit au moment même où un corbeau se pose sur le cocotier, alors que les deux événements sont indépendants l'un de l'autre. Bien sûr, n'oublie pas que même si tout cela semble se produire, il n'y a pas de création. L'unique conscience infinie est, seule, forme-pensée ou expérience. Il n'y a pas de relation de cause-à-effet. Cette cause et cet effet ne sont que des mots, pas d'effet. Le conscient infini est à jamais dans l'infini conscience. Lila dit « Déesse, tes paroles m'éclairent vraiment. Pourtant, comme je les entends pour la première fois, leur sagesse n'est pas bien fondée. Je souhaite voir la maison originale du Saint Vazishta. » Sarasvati répondit « Chère Lila, abandonne la forme qui te tient tant à cœur et accède à l'intuition purement spirituelle. Car seul Brahman peut vraiment voir ou réaliser, Brahman. Mon corps est fait de pure lumière, de pure conscience. Ton corps ne l'est pas. avec ce corps qui est le tien, tu ne peux même pas visiter les endroits de ta propre imagination. Alors comment peux-tu pénétrer l'étendue de l'imagination d'autrui ? » Mais si tu parviens au corps de lumière, tu verras immédiatement la demeure du Saint. Dis-toi avec conviction « Je vais abandonner mon corps ici et prendre un corps de lumière. » Avec ce corps, tel le parfum de l'encens, je vais aller à la maison du Saint. De même que l'eau se mélange à l'eau, tu fusionneras avec le champ de conscience. Par la pratique assidue de cette méditation, même ton corps ne fera plus qu'un avec la pure conscience et deviendra subtil. Car même ce corps, je le vois en tant que conscience. Toi, non, car tu vois le monde de la matière, de même qu'un ignorant serait capable de prendre une pierre précieuse pour un caillou. Une telle ignorance apparaît spontanément mais se voit dissipée par la sagesse et l'investigation quant à la vraie nature du soi. En fait, même une telle ignorance n'existe pas. Il n'y a ni absence de sagesse ni ignorance, ni servitude, ni libération. Il n'est qu'une conscience pure, seule et unique. Sarasvati dit « Cher Lila, en rêve, le corps de rêve donne l'impression d'être réel. Mais, quand on s'éveille au fait du rêve, la réalité de ce corps disparaît. Semblablement, soutenu par le souvenir et les tendances latentes, on constate l'irréalité du corps physique après avoir constaté celles des souvenirs et des tendances cachées. À la fin du rêve, on devient conscient du corps physique. À la fin de ces tendances, on devient conscient du corps subtil. Quand le rêve prend fin, le sommeil profond s'ensuit. Quand périssent les semences de la pensée, on est libéré. Dans la libération, les semences de la pensée n'existent pas. Si le sage libéré donne l'impression de vivre et de penser, ce n'est qu'une impression, comme un torchon brûlé qui gît par terre. Toutefois, ce n'est ni comme le sommeil profond ni comme l'inconscience où, dans ces deux cas, les semences des pensées ne sont que cachées. Une pratique assidue, abiasa, permet d'apaiser l'égoïté. Alors, on repose naturellement dans sa conscience et l'univers perçu se dirige vers le point de fuite. Qu'appelle-t-on pratique ? Penser à cela à l'exclusion de toute autre chose, en parler, en discuter à plusieurs, s'y consacrer totalement. Voilà ce que les sages appellent abiasa ou pratique. Quand l'intellect est comblé de beauté et de félicité, que la vision se fait vaste, que l'aiguillon du désir charnel n'excite plus, cela est la pratique. Quand l'homme est fermement établi dans la conviction, cet univers n'a jamais même été créé et n'existe donc pas en tant que tel, et quand des pensées du type « cela est le monde, je suis cela » n'apparaissent plus du tout, voilà ce qu'est abiasa, la pratique. C'est alors que l'attirance et la répulsion ne se manifestent plus. Triompher de l'apparence et de la répulsion par la volonté et de l'ascétisme, pas de la sagesse. La nuit tombait et la cour se dispersa. Le lendemain, tout le monde se retrouva de bonheur et Vasishta poursuivi dans le droit fil. Vasishta reprit donc son récit. Rama, Sarasvati et la reine Lila accédèrent immédiatement à la méditation profonde ou Nirvikalpa Samadhi. Elles s'étaient élevées au-dessus de la conscience du corps. Parce qu'elles avaient renoncé à toute notion de monde, celui-ci avait totalement disparu de leur conscience. Elles voyageaient librement dans leur corps de sagesse. Elles avaient le sentiment d'avoir parcouru des millions de kilomètres dans l'espace. Elles se trouvaient pourtant dans la même pièce mais sur un autre plan de conscience. Vasishta poursuivit. En se tenant la main, Sarasvati et Lila s'élevèrent lentement pour atteindre de lointaines contrées de l'espace. Cet espace était intensément pur et totalement vide. Elles se reposèrent au sommet du mont Meru, l'axe de la Terre, et furent témoins d'innombrables spectacles passionnants en s'éloignant de l'orbite de la Lune. Elles voyagèrent à l'intérieur d'immenses formations nuageuses et pénétrèrent dans l'espace infini, matrice et source d'être sans nombre dans des mondes infinis. Au sein du cosmos, elles découvrirent les sept grandes montagnes aussi rayonnantes que le feu de la dissolution. Elles contemplèrent des plaines dorées près de Meru et elles rencontrèrent la plus impénétrable forme d'obscurité. Elles virent des sidas, des êtres dotés de pouvoirs surnaturels. Elles virent des nuées et des nuées de démons, de gobelins et d'autres esprits. Elles virent des vaisseaux sillonner toutes les régions de l'espace. Elles virent chanter et danser des nymphes célestes. Elles virent des oiseaux et des animaux de toutes sortes. Elles virent des anges et des dieux. Elles virent de grands yogis en possession de toutes les qualités les plus magnifiques. Elles virent la demeure du Créateur, la demeure de Shiva et d'autres. Semblables à deux moustiques, elles visitèrent tous ces plans. Bref, elles virent tout ce qui se trouvait déjà dans l'esprit de Sarasvati et que Sarasvati voulait montrer à la reine Lila. On aurait dit le lotus du cœur. Les directions qu'elles avaient empruntées en figuraient les pétales. L'enfer correspondait à la boue dans laquelle il pousse et le lotus était maintenu par le serpent divin qui en constitue la racine. Dans ce lotus, elles virent la région qui porte le nom de Jamboudvipa où se trouvent de nombreux continents entourés d'un océan salé. Par-delà, un océan de lait, Sakadvipa, puis Kousadvipa et son océan de lait caillé, puis Kron Sadvipa, sain d'un océan de beurre clarifié, puis Salmalidvipa que baigne un océan de liqueur, puis Gomedadvipa entouré d'un océan de jus de canne à sucre, puis Pouchkara Jamboudvipa et son océan d'eau douce très parfumé. Ensuite, il y a un trou cosmique. Au-delà, resplendit la montagne du Loka Loka dans tout son éclat. Au-delà, se trouve la forêt infinie, etc. L'espace infini venait en dernier, le pur néant. Ayant ainsi contemplé les océans, les montagnes, les protecteurs de l'univers, le royaume des dieux, le ciel et le centre même de la terre, Lila vit sa propre maison. Vasishtha poursuivit. Les deux femmes entrèrent alors chez le saint. Toute la famille était en deuil. Le chagrin ambiant générait un climat déprimant. La pratique du yoga, de la pure sagesse, avait donné à Lila la faculté de matérialiser instantanément ses pensées. Elle souhaita que ses proches les voient, elle et sa race vâtie, comme des femmes ordinaires. C'est donc ainsi qu'elles apparurent à la famille éplorée et leur éclat naturel dissipa la tristesse qui avait assombrie la maison. Le fils aîné du couple des saints disparus souhaita la bienvenue aux deux femmes. Il les prit pour deux anges de la forêt et leur dit « Chers anges de la forêt, vous êtes sûrement venus ici afin de nous soulager de la peine qui accompagne notre deuil. » Les deux femmes demandèrent au jeune homme « Dites-nous la cause de votre chagrin qui semble affliger cette assemblée. » Le fils du couple des saints répondit « Chère dame, dans cette maison même vivait un homme pieux et son épouse fidèle, tous deux voués à une vie exemplaire. » Ils ont tout récemment abandonné leurs enfants et petits-enfants, leurs maisons et leurs bétails et sont montés au ciel. Voilà pourquoi le monde nous paraît à tous bien vide. Mesdames, regardez, même les dieux pleurent de chagrin. Chaque matin, les arbres répandent des larmes avec leurs gouttes de rosée. Mes parents ont sûrement quitté cette terre pour le monde des immortels. À ces mots, Lila posa la main sur la tête du jeune homme dont la peine se dissipa sur le champ. Devant pareil spectacle, tous les autres furent également débarrassés de leur chagrin. Rama demanda « Grand sage, comment se fait-il que Lila ne soit pas montrée à son fils comme sa mère véritable ? » Vasishtha répondit « Rama, celui qui a saisi l'irréalité des substances matérielles ne voit partout que l'unique conscience indivisée. Une personne qui rêve ne voit pas ce monde. Un homme plongé dans un coma profond voit même peut-être l'autre monde. Lila avait réalisé la vérité. Pour qui a réalisé la vérité que Brahman, le soi, etc. ne sont tous qu'une seule conscience infinie ? Qu'est-ce qu'un fils, un ami, une épouse, etc. ? Même le fait qu'elle ait posé la main sur la tête du jeune homme était l'expression spontanée de la grâce de Brahman. Vasishtha poursuivit Ayant ainsi béni la famille du saint qui était mort, les deux femmes disparurent. Lila se tourna vers Sarasvati pour lui poser une question. Bien sûr, dans cet état, leur corps n'était ni fait de matière comme la terre ni de facteurs psychosomatiques comme le souffle de la vie. On eut dit deux créatures sorties tout droit d'un songe en pleine conversation. Lila demanda donc à Sarasvati comment se fait-il que nous ayons été vus par ma famille ici mais que nous ne l'ayons pas été par mon époux qui gouvernait un royaume quand nous lui avons rendu visite ? Sarasvati répondit à ce moment-là tu t'accrochais encore à ta conviction je suis Lila. À présent tu as dépassé cette conscience du corps. Tant que la conscience de la dualité n'est pas complètement dissipée tu ne peux pas agir dans la conscience infinie. En fait tu n'es pas davantage en mesure de la comprendre qu'un individu qui cuit au soleil connaît la fraîcheur de l'ombrage. Mais si tu retournes voir ton mari maintenant tu pourras avoir avec lui les mêmes rapports qu'autrefois. Lila dit « C'est exactement ici que mon mari vivait en saint homme et que moi j'étais son épouse ici même que j'étais sa reine c'est toujours ici qu'il est mort et toujours ici qu'il règne à présent s'il te plaît emmène-moi à l'endroit où je peux le voir. » Lila, toi et ton mari vous avez connu bien des incarnations. Dans celle-ci le roi s'est embourbé profondément dans le piège du monde et il s'est dit « Je suis le Seigneur puissant, heureux, etc. » Même si, du point de vue spirituel, l'univers entier est vécu ici, du point de vue physique, des millions de kilomètres séparent les deux plans. Au sein de la conscience infinie, en chacun de ces atomes, des univers vont et viennent tels des particules de poussière dans un rayon de soleil qui filtre à travers le trou d'un toit. Ces univers vont et viennent ainsi que les ondulations de l'océan. Lila dit « Depuis que j'ai émergé en tant que reflet dans la conscience infinie, j'ai connu huit cents naissances. J'ai été nymphes, mauvaise femme, serpents, primitives, vivantes en pleine forêt au sein d'une tribu. À cause d'actes malveillants, je suis devenue plante rampante, puis, par la proximité des sages, fille d'un sage. Je suis devenue roi et à cause de mauvaises actions commises en tant que souverain, je me suis retrouvé moustique, abeille, cerfe, oiseau, poisson. Puis je suis redevenu créature céleste, puis tortue, cygne et à nouveau moustique. Tels les plateaux de la balance qui ne cessent d'osciller, j'ai été prise dans le jeu de bascule de cette existence répétitive, le samsara. tu moustique, tu moustique, Sous-titrage ST' 501 ... 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